bonjour je vais vous montrer comment installer winterboard pour votre ipod moi j'ai en ce moment un ipod de deuxième génération jailbreaké au firmware 3.1.3 ok je vais vous montrer comment votre jailbreaké installer winterboard vous devez avoir 6 diens donc pas besoin que ce soit branché à votre ordinateur bref 75% donc comme que j'ai dit vous avez besoin de 6 diens donc 6 diens je vais enlever mon thème j'ai le thème windows 7 celui-là à avoir le thème windows 7 je pourrais envoyer moi un email je vais vous faire une vidéo ou tapez-le sur youtube il y en a sûrement qui ont déjà fait une vidéo pour comment avoir windows 7 sur son ipod touch marquez-le sur youtube et soyez-le ça va s'en marcher vous pouvez avoir aussi windows 8 si tu as bon là je viens d'enlever mon thème ok là fond d'écran pas très beau vous devez avoir 6 diens je vais enlever 6 diens là je vais mettre le et mon window bon donc vous allez dans 6 diens vous l'ouvrez désolé ça va prendre un petit moment j'ai installé beaucoup d'applications sur mon site donc on va attendre un peu ça va faire un changement des données c'est fini je pense que ça va faire un changement des données non non on tape winter board donc si vous ne le voyez pas il va être marqué en haut tapez winter board vous descendez dans les w ok donc w et vous prenez celui-là avec le petit bonhomme mac donc vous faites installer et confirmer moi il est déjà installé je ne le réinstallerai pas faites retour ainsi de dire non je pense que c'est relancer le springboard peut-être relancer le springboard ben faites ce qui est écrit dans le petit carré en bas et ensuite vous allez avoir cette petite application là winter board pour ceux qui ne savent pas c'est quoi pour ceux qui ne savent pas c'est quoi winter board c'est l'application qui vous permet d'installer des thèmes comme moi j'ai windows 7 thème je vais vous montrer comment l'installer tu sais donc en même temps je vais vous montrer comment installer windows 7 et vous montrer comment installer un thème à partir de winter board bon vous allez dans soit recherche ou catégorie vous êtes mieux d'aller dans catégorie et descendre dans dans thème allez dans windows donc des w il n'est pas là remarquez oups wind c'est on pour ce on à l'aïc c'est c'est windows 7 thème donc allez dans la recherche et marquer windows Vous marquez Windows 7, votre recherche, vous prenez celui de BigBus, ici, et voilà, vous faites confirmer et installer. Donc c'est bien important que ce soit dans Tim, parce que sinon ça peut vous donner, mettons, une application, je ne sais pas, comment être MacRocket, ça vous donne cette application-là. Donc, ça a marqué le thème, c'est l'application que j'ai mis pour avoir un code pour avoir entré, et ensuite, quand vous l'installez, ça va être votre premier thème en haut. Il suffit de cliquer dessus, vous allez voir un petit crochet à côté apparaître. Puis là, ensuite, vous pincez sur le Home Button, qui est juste ici, vous cliquez dessus, et vous attendez, au milieu, il y a une petite roulette qui tourne. Là, vous attendez que la petite roulette finisse de tourner. Donc, je vais attendre, ce n'est pas très long habituellement. Et voilà. Voilà. Et c'est le thème Windows 7 qui est là. Et même CDA et Winterboard changent. OK. C'est bon en même temps. Et voilà. C'était tout pour cette vidéo de comment installer Winterboard sur son iPod Touch Gelbreaking. J'espère que vous aimez ça, et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal YouTube pour recevoir mes prochaines vidéos. Je vais en faire plusieurs pour vous montrer comment améliorer votre iPod Touch quand vous commencez à gelbreaker. Donc, moi, ça fait deux ans qu'il est gelbreaker. Et... Je vais vous montrer pas mal tout ce que j'ai dessus, donc... J'espère que vous avez aimé ça. Au revoir. Sous-titrage ? Bien sûr.